On va passer à la présentation. L'objet de cette séance aujourd'hui, c'est le set de voyage, qui est très original, le set de voyage de Roubloff, et on va demander à la directrice d'exportation, et on va traduire en français ce que le représentant de cette fabrique russe va nous dire. Comment est-ce qu'il y a fait cette idée ? C'est une nouvelle nouvelle de l'année. C'est une nouvelle nouvelle de Roubloff. C'est une nouvelle nouvelle de Roubloff. C'est une nouvelle nouvelle de cette séance. C'est une nouvelle nouvelle de cette séance pour travailler en voyage. Avec ce petit pinceau plat. C'est l'imitation de petit gris, mais qui est vraiment très chouette, qui tient très très bien. Moi aussi je l'ai testé. Est-ce que vous m'entendez en fait ? Tous ceux qui écoutent, vous m'entendez bien ? Vous dites nous si il y a un problème. Mais j'ai le micro, normalement aujourd'hui ça devrait marcher. Donc, Olga, vous aussi, je vais tester ? Je vais tester, je vais tester. Je vais tester, je vais tester. Alors voilà, ça va être le test. En fait, je vais tester. On va vous montrer en fait. C'est un petit pinceau de voyage. En fait, c'est fermé sur. Alors, il y a une couleur. Il y a une couleur, il y a une cote. C'est intéressant. C'est un petit pinceau de voyage. C'est un petit pinceau de voyage. C'est vrai ? Non, c'est un peu. Donc, tous les pinceaux sont un imitatif. C'est un petit pinceau de voyage. C'est un petit pinceau de voyage, Et le fait l'imitation de manguer. C'est intéressant, vous regardez cet pinceau de l'autre bout, l'extrémité de la marche pour que quand le pinceau sera fermé… Pour ceux qui ne comprennent français, je vous raconte. Je vais vous raconter à Ola Litvinenko. Elle va faire une photo de la France de la France de la France de la France. Et maintenant, on va commencer. Ola a fait un dessin avec un dessin avec un dessin. C'est ce qu'on a fait. 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 On ne va pas non plus vous empêcher de regarder, donc on va essayer de bouger pour que vous puissiez... Alors là, on va aussi tester un nouveau pinceau synthétique avec les poils genonaises. La dernière création de rubloff. est très intéressante à voir pour Ola, parce qu'elle vient de le tester la première fois aussi. Cette série, elle est à la fois très bien pour l'aquarelle, mais on peut très bien l'utiliser pour l'acrylique et même pour l'huile. C'est le pinceau qui se lave très bien. Voilà, on a quand même pas mal de monde qui viennent, donc je vais essayer de me mettre dans le coin pour laisser les gens qui sont venus ici regarder. Voilà. 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 Alors là aussi c'est un pinceau qui est comme une petite gris, de façon géantale, qui est un peu comme une petite gris, mais une petite gris. Oui, c'est un peu comme une petite gris. C'est aussi un pinceau pour la gris. Et Olga va nous présenter, en fait, elle a déjà fait discrètement le dessin. C'est un peu comme une petite gris. Voilà. Ces petits pinceaux, elle va les utiliser sans doute pour les petits détails. Et donc elle va mouiller avec... Ah oui, direct bleu. C'est comme ça que ça marche. Il y a le mélange qui se prépare. Vous l'avez déjà testé et vous la voyez sur l'extrémité du pinceau bleu. Oui. Vous pouvez aussi s'occuper. Alors, pourquoi pas ne pas mouiller avec le petit pinceau plat qui est très maniable. Il vous plaît que je ne le dirige pas. Oui, c'est très utop. C'est très utop. C'est très utop. Elle a une très bonne prise en main, ce petit pinceau plat. Il tient bien l'eau. Donc on peut dire qu'il tient bien ses promesses. Et voilà, on commence à rentrer en couleur. Oui. Oui. Pour ceux qui regardent nous sur Instagram, si vous avez des questions d'Ole, sur la couleur, sur les chaussures, vous pouvez répondre. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, on peut toujours répondre, on peut traduire et Olga va nous commenter volontiers, même si ça demande la concentration, l'aquarelle, mais elle est quand même poncée à cet exercice de démonstration parce que c'est une des très grandes aquarellistes rouges multi-primées dans beaucoup de grandes expositions d'aquarelles en Corée, en Chine, en Albanie, en France. L'année dernière, elle a été invitée du Biennale de Boud et également du Festival international de peinture en plein air à Osan Deni, in the crowd of compressionism. Donc voilà, vous avez quand même accès en direct à votre travail d'une très grande mètre de corps. C'est une sorte de traîner à l'arge. C'est une sorte de traîner en On, on peut venir, on va mettre en place de l'arge. C'est une sorte d'un de tirer en terre sur l'arge. N'hésitez pas à vous approcher un petit peu par là pour ça vous allez pouvoir aussi mais enfin juste essayer de faire agrandir le cercle pour ceux qui viennent maintenant puissent nous rejoindre nous avons fait la musique, tu m'en rites ? oui, j'aime la musique comment danser le pinceau dans les mains de Olga ? c'est un mouvement de la musique c'est un mouvement de la musique c'est un mouvement de la musique tu travaille en général pour la musique ou en tixie ? en tixie et en tixie et en un seul temps vous aimez bien travailler avec la musique ? non, franchement, normalement je travaille toute seule et sans musique mais bon, j'aime bien promouvoir la technique de l'Aquarelle russe et donc c'est important pour Olga aussi de partager son art alors on va tester le pinceau c'est un nouveau, c'est presque prototype de Rublova mais c'est pratique, c'est ce que je suis prototype mais c'est ce que je suis prototype c'est ce que je suis prototype mais c'est ce que je suis prototype donc bientôt, si l'expérience est concluante vous, on pourra le commander et je vous mettrai les contacts pour commander les pinceau en bloc en France et il commence à être introduit sur notre marché et il y a déjà un représentant qui pourra vous fournir les modèles que vous aurez aimé et très bientôt, nous espérons que ça sera aussi sur plusieurs plateformes et plusieurs marchés qui vont les prendre parce que les pinceaux sont vraiment très intéressants qui sont à la main Poil par-poil c'est une petite entreprise artisanale à 1000 km qui sont à la main qui sont à la main qui se trouvent près de la frontière du Rale tu as dit que je le ferai je le ferai tu le ferai ? tu le ferai ? c'est très facile c'est un peu plus petit c'est un peu plus petit tu as préféré ? c'est un peu plus petit c'est un peu plus petit ça sera offert c'est une petite littérale c'est un peu plus petit elle est assez difficile maintenant, nous allons tous les cadeaux mais je vais encore nous faire après avec cette voiture Voila, comme ça se construit petit à petit, pire par pire, touche par touche, petite église russe. A paysage у нас из Москвы, ou из Петербурга? Московская. Cretelka, да. C'est la rue de Sretelka, en Moscou. Enså, en cetteodeur, surtout une rige à laut. Prenant chaque touche aux voitures. Pod converts de couleur à l'aise, je ferai ou c'est non? Pare scripté du bienIR à l'aise. C'est un peu intéressant d'encherer. Indigo et un crampak. Alors, voilà. C'est un petit indigo, un crampak. C'est un petit rouge, c'est un rouge. C'est un rouge. Ah, mais il y a un grand aquardiste qui vient de rencontrer. Bonjour, Alex. Voilà. Venez par ici, si vous voulez, comme ça vous verrez de l'autre côté. Vous êtes plus grand, donc mon épaule ne vous empêchera pas de voir. Un mur de spectateurs qui devient assez dense. Et je ne veux pas non plus les empêcher de voir, donc j'essaie d'être discrète. Mais en même temps, voilà, il faut que je tienne ma promesse dans mon direct. Politico, Priscilla. Bonjour, Politico. Voilà. Je me suis rapprochée. On va juste vendre les vidéos, oui? Oui, on va juste vendre les vidéos. Oui, on va juste vendre les vidéos. On va juste vendre les vidéos. Non, je suis content. Je suis content. Je suis content. C'est toujours magique. Les couleurs qui apparaissent. Par magie. Et ça prend forme. C'est bon ? C'est bon ? Non ? Non ? C'est bon ? C'est bon ? Après, si vous voulez vous installer, il nous faut une petite escabeau pour que vous puissiez vous voir maintenant tellement il y a du monde. C'est une question de pourquoi vous avez des crayons sur la plastique ? Non, il y a un bon. C'est une petite escabeau pour que vous puissiez. C'est une petite escabeau pour une petite escabeau pour que vous puissiez. Je vous conseille d'obезжirir, et je vous conseille d'obезжirir, et puis tout va bien. Donc, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je vous rappelle que nous sommes au Grand Palais, à Paris, au Grand Salon Art en Capital. Et nous sommes ici, sur le stand de délégation russe, sur une partie de l'art graphique du salon qui s'appelle Dessin et peinture à l'eau. Et pour ceux qui peuvent venir à Paris et nous rejoindre, tous les jours à 17h30, il y a donc les démonstrations sur notre stand qui présentera à la fois la technique de l'aquarelle ou de l'encre ou de technique mixte. Il y a pas mal de choses qui sont présentées dans ma line de profil, vous pouvez voir les horaires. Et donc, nous travaillons aujourd'hui avec notre sponsor pinceau russe de fabrication artisanale qui s'appelle Roubloff. Alors, est-ce que ce nom-là vous inspire quelque chose, en fait, les spectateurs ? Ça m'intéresse de savoir si vous avez, en fait, si ça fait appel à votre imagination, le nom Roubloff. En fait, peut-être que vous savez qu'il y avait eu un iconographe, très, 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 l'éconographe André Roubloff. Il y a aussi un film qui a été montré en France dans les années 80 qui s'appelle André Roubloff, le film de Tarkovski. Et donc, évidemment, voilà, ce nom inspire beaucoup aux artistes russes. Et nous sommes contents de présenter cet artiste russes sur le marché français parce que c'est un fabricant qui est élu parmi 100 meilleurs produits de l'origine. Ce sont des cartes, en fait, de cartes de visite des artistes présents ici. Certains sont présents, d'autres sont déjà partis parce qu'ils étaient là au vernissage, tous les 12. Mais en fait, il n'y a que trois qui habitent à Paris, les autres habitent en Allemagne, en Finlande et beaucoup à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Olga habite à Saint-Pétersbourg. En fait, quand elle n'est pas en voyage parce qu'elle voyage énormément, elle est très sollicitée. Mais c'est vrai que c'est une aquarelliste de l'école Répind dont la majorité ici sont issues. Et même Alexandra, finalement, d'une certaine façon, est aussi une petite fille de l'école Répind, parce qu'elle a fait des études à Castnodarc, mais là, il y a eu des professeurs répindés. Donc, c'est quand même une très grande école qui est représentée par plusieurs générations d'anciennes élèves de cet institut Répind de Saint-Pétersbourg. Alors, il y a la viki qui apparaît et je te m'envoie. Hola, hola. Olyga, c'est ce que vous dites? C'est ce que vous dites, Olyga? Oly, c'est ce que vous dites? Oly, c'est ce qui est de la beauté? C'est ce que vous dites, Olyga? C'est ce qui est de la beauté? 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 Ah ben voilà! Le set de voyage entre en jeu. Mangoust imitation. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.